Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémère, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en guise de référence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Dieu de gloire, Saint des Saints, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, Seul et véritable Dieu Yahweh. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons ainsi recommander ces moments en tes mains, l'air, l'atmosphère tout autour de nous, notre corps, âme et esprit, pensée et cœur. Nous remettons toutes choses en tes mains. Nous te prions de prendre le contrôle de tout. Nous nous implorons aussi de ta miséricorde, de priant de nous pardonner pour tout ce que nous avons pu, dit et fait, pensée, qui ne t'apprends honoré et glorifié. Que tu nous pardonnes et que tu nous purifies par ton eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Gogota. Nous prions, Seigneur, que tu puisses encore laisser ta miséricorde reposer sur nous, car tu as dit que tu renouves tes bontés et tes compassions chaque matin. Merci encore pour cette portion de bonté et de compassion que tu as déversée, que tu déverses sur nos vies en ce jour. Nous venons prendre l'autorité. Nous levons contre tout ce qui s'oppose à la révélation de tes mystères continuent dans ta parole. Tout esprit maléfique que voudrait, Seigneur, nous empêcher de pouvoir avoir une interaction productive avec toi. Qu'il soit lié, chassé et renvoyé dans les groupes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci encore pour ta grâce, ta bonté et ta fidélité. Merci de nous enseigner, de nous amener dans la profondeur de la connaissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons continuer dans notre thème principal, ce en quoi nous croyons et défendons. Et pour cette semaine, nous voulons parler de l'homme et le plan de Dieu. Commençons par parler de l'état originel de l'homme et de la chute de l'homme. Ce que les êtres humains doivent comprendre, c'est que Dieu a créé l'homme juste. Et il était à la fois physique et spirituel et possédait une vie divine. Car Dieu a soufflé dans les narines de l'être humain pour que l'être humain soit, devienne un être vivant. Il a été fait à l'image de Dieu, comme nous le dit le livre de Genèse. Genèse chapitre 1 verset 26 à 27 qui dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa l'homme à son image, il le créa à son image, il le créa à l'image de Dieu. Genèse chapitre 2 verset 7 continue pour dire L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Psaume chapitre 8 verset 6 à 8 conclut pour dire L'homme pouvait être en communion avec Dieu et avec tout ce qui est divin. L'homme a été fait un peu inférieur à un ange et a été couronné de gloire et d'honneur. Psaume 8 verset 4 à 5 dit Qu'est-ce que l'homme, que tu te souviens de lui est le fils de l'homme pour que tu te prennes garde à lui ? Pour que tu te prennes garde à lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. L'homme avait la domination sur les œuvres terrestres des mains de Dieu. Comme nous l'avons lu dans Genèse chapitre 1 verset 27, le 27-28 dit aussi Donc l'homme était un compagnon de son Père et créateur. Capable de l'homme, capable de l'admirer, de l'adorer et de se réjouir en lui. Bien qu'il fût matériel parce qu'il était fait d'un corps physique et possédant une nature animale venant des mains de Dieu, il était néanmoins un être intellectuel, moral, pur et saint. Genèse chapitre 2 verset 15 dit L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse chapitre 2 verset 19 à 25 dit L'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit l'une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc pour dire qu'effectivement, l'homme avait une intelligence parce qu'il a pu donner des noms aux animaux. Il a pu réaliser que la femme était tirée de lui et il a donné un nom. L'homme a été soumis à une loi avec la vie et la mort devant lui. tel que Génèse chapitre 2 verset 16 à 17 dit « L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Adam s'est pourtant rebellé et le péché est né sur la terre. Ainsi, la gloire du Seigneur s'est retirée de lui et l'homme est tombé et il a ressenti sa culpabilité et s'est éloigné de Dieu. Ainsi, le ruisseau de l'humanité a été contaminé à sa source. Le premier couple est devenu pécheur. Tel que Génèse chapitre 3 verset 1 à 13 nous dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme répondit au serpent « Nous mangerons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous n'en toucherez point. » De peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez pas. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » L'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ? » La femme répondit « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » Romains chapitre 3 verset 23 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc à cause du péché d'Adam et Ève toute l'humanité entière est tombée dans le péché et a été privée de la gloire de Dieu. Leurs descendants étaient inévitablement à leur image donc à l'image du péché. Entraînés dans la chute corrompue c'est donc par un homme que le péché a entré dans le monde et par le péché, la mort. Ainsi la mort fut transmise à tous les hommes. C'est pourquoi tous ont péché tel que le déclare le livre de Romains. Romains chapitre 5 verset 12 ajoute pour dire « C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Notre nature a péché en Adam et le ruisseau a été pollué à la source. Cette dépravation devint universelle pour toutes les facultés et toutes les puissances de l'âme et du corps furent placés sous la puissance du mal. Genèse chapitre 3 verset 17 à 19 dit « Il dit à l'homme » ici c'est Dieu qui parle « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. » C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain parce que jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Parlons maintenant de l'expiation c'est-à-dire la réparation. Nous croyons universellement que la mort de Jésus-Christ était une substitution propitiatoire. Cela signifie qu'il a subi la condamnation au nom de l'homme donc de l'être humain et cela a été efficace. Esaïe chapitre 53 verset 6 dit nous étions tous errants comme des brebis chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui donc sur Jésus l'iniquité de nous tous. Romains chapitre 3 verset 22 à 26 conclut pour dire justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant autant de sa patience afin dis-je de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui vit à la fois en Jésus. Nous croyons que par cette mort donc ce sacrifice de Jésus-Christ et crucifixion de Jésus-Christ la justice divine est satisfaite car Dieu est juste et justifie ainsi tout ce qui croit en Jésus-Christ. par conséquent le pardon et le salut sont offerts à chaque homme par la répentance et la foi. Romain chapitre 10 verset 9 à 10 dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Parlons maintenant de l'élection et de la prédestination. Nous croyons que Dieu a fait d'avance que Dieu avait d'avance ordonné et élaboré un plan depuis la fondation du monde par lequel il sauverait l'homme donc l'être humain. De plus Dieu a ordonné d'avance dès le début que tout homme qui à travers les âges accepterait ce plan et voudrait s'y conformer serait sauvé. Ainsi quiconque en accord avec sa propre puissance et sa liberté de choix choisit la vie éternelle selon le dessein de Dieu est prédestiné au salut éternel. Jean chapitre 3 verset 6 Jésus dit Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Romains chapitre 8 verset 28 à 30 dit Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils c'est-à-dire Jésus-Christ fut le premier né entre plusieurs frères et ceux qu'il a prédestinés il les a aussi appelés et ceux qu'il a appelés il les a aussi justifiés et ceux qu'il a justifiés il les a aussi glorifiés. Ephésiens chapitre 1 verset 3 à 12 continue pour dire Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé qu'il nous a accordé en son bien-aimé en lui de réunir de réunir toutes choses en Christ celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre en lui nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés en disant pour nous frères bien-aimés nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu nous a parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit donc l'esprit saint par la foi dans la vérité c'est à celle c'est à quoi il vous a appelé à notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus Christ de Timothée chapitre 1 verset 9 continue en disant qui nous a sauvés et nous a adressé une saine vocation non à cause de nos oeuvres mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ avant l'étant éternel Ephésiens chapitre 2 verset 10 conclut pour dire car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour les bons pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions parlons de la répentance la vraie répentance est un état de l'âme devant Dieu opéré par l'action du Saint-Esprit dans le cœur et l'âme de l'homme par lequel il est rendu capable de voir et de ressentir le caractère coupable de ses péchés et d'abandonner complètement ses péchés avec l'objectif d'avoir d'avoir un cœur entièrement obéissant à Dieu à l'avenir Jean chapitre 16 verset 7 à 8 Jésus dit « Cependant je vous dis la vérité il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le Consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai et quand il sera venu c'est-à-dire le Saint-Esprit il convaincra le monde en ce qui concerne le péché la justice et le jugement donc la répentance est une œuvre du Saint-Esprit dans le cœur et l'âme de l'être humain Proverbe chapitre 28 verset 13 dit « Celui qui cache ses transgressions dans ses péchés ne prospère point mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde donc il ne suffit pas seulement de confesser ses péchés mais il faut aussi les abandonner afin que la miséricorde de Dieu puisse être activée donc la répentance consiste à confesser et à renoncer à ses péchés à abandonner ses péchés et c'est exactement ce que le Saint-Esprit fit aux personnes qui écoutèrent la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte car en effet le Saint-Esprit les a convaincus de leur péché acte chapitre 2 verset 37 à 38 dit après avoir entendu ce discours donc la prédication de Pierre ils eurent le coeur vivement touché donc ils étaient convaincus dans leur coeur et ça c'était l'un du Saint-Esprit et il dit à Pierre et aux autres apôtres oh frère que ferons-nous Pierre leur dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit parlons maintenant de la justification la justification ne peut que suivre la vraie répentance c'est un acte de la grâce gratuite de Dieu par lequel il pardonne les péchés de l'homme et l'accepte comme juste à ses yeux et cela est fait uniquement pour l'amour que Dieu le Père a pour Jésus Christ 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité Romain chapitre 3 verset 22 à 26 dit justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui croient il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qu'il y a en Jésus Christ c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant et au temps de sa patience afin dis-je de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus parlons maintenant de la foi la foi vraie et sincère en Dieu croit en chaque parole en chaque ordre en chaque promesse et en chaque menace de Dieu cela s'appuie sur le témoignage et cela a pour nous une grande valeur comme la vérité elle-même Hébreu chapitre 11 verset 1 dit or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas 1 Samuel chapitre 15 verset 22 continue pour dire Samuel dit l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voie de l'éternel voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des bûlis Jacques chapitre 1 verset 22 continue pour dire mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par le faux raisonnement donc ne nous sommes pas selon ceux qui écoutent la parole mais que nous puissions aussi la mettre en pratique hébreu chapitre 11 verset 8 dit c'est par la foi qu'Abraham lors de sa vocation donc de son appel obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait et c'est pourquoi Dieu a demandé à Josué de méditer sa parole jour et nuit afin qu'il puisse obéir à la parole de Dieu car il ne peut y avoir de foi en Dieu sans obéir à la parole de Dieu Josué chapitre 1 verset 8 il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras nous avons la capacité de croire à ce que disent les hommes nous sommes donc responsables de notre foi car nous pouvons croire au mensonge aussi bien qu'à la vérité seule la vérité peut rendre l'homme libre Romain chapitre 10 verset 17 dit ainsi la foi vient de ce que l'on entend ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ Jean chapitre 8 verset 32 Jésus dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira donc la vraie foi c'est lorsqu'on croit en la vérité et Jésus a dit ta parole est la vérité donc la parole de Dieu est la vérité donc la vraie foi c'est lorsqu'on croit c'est lorsqu'on croit dans la parole de Dieu la vraie foi la foi qui sauve amène l'homme à placer sa confiance dans le sacrifice que Jésus Christ a accompli par sa mort et sa résurrection dans la puissance rédemptrice de ce sacrifice comme nous l'avons déjà lu dans Jean chapitre 3 verset 16 qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle et Romains chapitre 10 verset 9 à 10 dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut maintenant avançons à ce qu'on appelle l'adoption l'adoption est un acte de Dieu par lequel le pécheur qui croit maintenant est reçu dans la famille de Dieu avec tous les droits et tous les privilèges de ses enfants donc les enfants de Dieu dans la famille de Dieu la personne devient héritière avec un droit et un titre pour la vie éternelle Galates chapitre 3 verset 26 à 29 dit car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ vous tous qui avez été baptisé en Christ vous avez revêtu Christ il n'y a plus ni juif ni grec il n'y a plus ni esclave ni libre il n'y a plus ni homme ni femme car tous vous êtes un en Jésus Christ et si vous êtes à Christ vous êtes donc la postérité d'Abraham héritier selon la promesse Romain chapitre 8 verset 14 à 17 dit car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et qu'héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui Luc chapitre 15 verset 31 Jésus dit mon enfant lui dit le Père tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi dans la parabole du fils prodigue c'est lorsque le Père parle à l'aîné il dit tout ce que j'ai est à toi donc en tant qu'héritier de Dieu fils de Dieu tout ce qui est à Dieu et aussi à celui qui a été adopté dans la famille de Dieu qui devient enfant de Dieu en acceptant Jésus Christ comme son Seigneur Sauveur et qui est né de l'Esprit de Dieu Ephésiens chapitre 1 verset 5 à 6 nous dit nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ se lance le bon plaisir de sa volonté la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé allons-y maintenant à la nouvelle naissance la nouvelle naissance dont a parlé notre Seigneur Jésus est ce changement puissant que Dieu opère dans l'âme de l'homme lorsqu'il communique à l'homme la vie éternelle et le renouvellement à son image Jean chapitre 1 verset 12 à 13 dit mais à tous ceux qui l'ont reçu donc qui ont reçu Jésus Christ à ceux qui ont cru en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu Jean chapitre 3 verset 5 à 6 Jésus dit Jean chapitre 3 verset 5 à 6 Jésus dit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît d'eau et d'esprit donc du Saint-Esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit donc du Saint-Esprit est esprit ce changement est l'oeuvre du Saint-Esprit dans l'homme il le convainc du péché il le conduit à la répentance et à la foi par laquelle il naît d'en haut avec la vie éternelle comme don de Dieu Jean chapitre 16 verset 7 à 8 dit cependant je vous dis la vérité c'est Jésus qui parle il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consolateur faisant référence au Saint-Esprit ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai et quand il sera venu il convaincra du monde il convaincra le monde en ce qui concerne le péché la justice et le jugement la théologie telle que voulue par Dieu est ce qui traite de l'existence du karaté et des attributs de Dieu elle traite également des lois et du gouvernement de Dieu ainsi que des doctrines auxquelles les hommes doivent croire et des obligations qui incombent aux hommes de les mettre en pratique la vraie religion est la vie de l'homme qui est personnellement en contact avec Dieu c'est la reconnaissance de Dieu dans toutes nos actions c'est le lien qui unit l'homme à Dieu cette foi qui intègre la présence de Dieu et l'invite dans chaque affaire de la vie humaine c'est la vie de Dieu dans l'âme de l'homme et cela se manifeste quotidiennement dans une morale concrète quelle est la différence entre la religion et la théologie quelle est la différence entre la vraie religion et la vraie théologie la vraie religion la vie spirituelle authentique se réfère à la présence de Dieu dans le coeur de l'homme et dans sa vie que l'homme soumet en obéissance à toute la volonté divine donc la volonté de Dieu considérant que la théologie est un système scientifique qui traite de Dieu et des lois par lesquelles l'homme est sauvé mais un homme peut-être théologien comme l'étaient beaucoup de scribes et de pharisiens sans expérimenter la vie divine c'est-à-dire la vraie religion c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 23 verset 1 à 3 alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent mais n'agissez pas selon leurs œuvres car ils disent et ne font pas donc ils enseignent la théologie ils enseignaient la théologie mais ils ne vivaient pas la vraie religion parce qu'ils ne vivaient pas ce qu'ils enseignaient la parole de Dieu qu'ils enseignaient donc pour dire que quelqu'un peut enseigner la vraie théologie mais toutefois ne pas vive la vraie religion donc il n'est pas en communion avec Dieu il ne vit pas une vie la vie divine la vie par l'Esprit Saint la source de toute vraie théologie est Dieu lui-même à travers les révélations qu'il a accordées à l'homme ces révélations concernent aussi bien ce qui est naturel que ce qui est surnaturel de Timothée chapitre 3 verset 16 à 17 dit toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre de Pierre chapitre 1 verset 21 dit car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu la théologie naturelle traite de Dieu et de ses attributs tels qui sont enseignés par la nature Romains chapitre 1 verset 20 dit en effet les perfections invisibles de Dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages ils sont donc inexcusables mais pour l'homme sur terre la véritable source de la théologie exacte sont les écritures c'est-à-dire ce qui est contenu dans la Bible elles sont pour lui une révélation divine inspirée leurs interprétations méticulaises révèlent Dieu à l'homme d'une manière similaire à ceux qui sont déjà au ciel avec Dieu ils pénètrent la vraie nature de Dieu ses attributs ses relations et ses connexions avec l'homme la vraie théologie traite aussi de l'homme de ses relations et de ses devoirs envers Dieu et envers ses Pères donc c'est semblable la vraie théologie traite de notre état futur celui qu'auront les vrais chrétiens une fois qu'ils auront revêtu leur corps céleste avec leurs récompenses respectives un Corinthien chapitre 15 verset 40 à 52 dit il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres mais autre est l'éclat des corps célestes autre celui des corps terrestres autre est l'éclat du soleil autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile ainsi en est-il de la résurrection des morts le corps est semé corruptible il ressuscite incorruptible il est semé méprisable il ressuscite glorieux il est semé infirme il ressuscite plein de force il est semé corps animal il ressuscite corps spirituel s'il y a un corps animal il y a aussi un corps spirituel c'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam devient une âme vivante le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant ici faisant référence à Jésus Christ mais celui qui est spirituel n'est pas le premier c'est celui qui est animal ce qui est spirituel vient ensuite le premier homme tiré de la terre est terrestre le second homme est du ciel ici faisant référence à Jésus Christ donc le deuxième homme deuxième Adam Jésus Christ vient du ciel tel est le terrestre tels sont aussi les terrestres et tel est le céleste tels sont aussi les célestes et de même que nous avons porté l'image du terrestre nous porterons aussi l'image du céleste ce que je dis frère c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés en un instant en un clin d'oeil à la dernière trompette la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés la vraie théologie traite des punitions qui seraient la part des impénitents dans la révélation il y a autant de mystères que dans la création donc dans l'apocalypse il y a autant de mystères que dans la création les saintes écritures de la loi et les prophètes ont reçu le saut de Dieu lui-même et n'y seront donc jamais touchés Dieu lui-même les a approuvées comme étant ses propres paroles et elles sont distinctes de toutes les autres écritures mais dans tous les écrits du Nouveau Testament il y a effectivement une affirmation manifeste de la véritable inspiration et de la véritable autorité les quatre évangiles écrits par les quatre évangélistes ont été rédigés sous la supervision et le contrôle spécial de Jésus Christ lui-même bien qu'il n'ait été rendu public que plusieurs années après son ascension au ciel le Saint Esprit a rappelé aux apôtres et aux disciples la vérité déjà enseignée sur terre et leur a également donné de nouvelles révélations sur les vérités provenant des fontaines d'en haut dans le ciel et grâce à cette aide et à cette dotation du Saint Esprit Jésus Christ a placé une autorité sur les écrits c'est-à-dire les prédications et les enseignements des apôtres et des disciples comme c'était le cas pour sa parole et les écrits de l'Ancien Testament les écrits du Nouveau Testament ont toujours identifié leur parole à celle du Saint Esprit ils sont annoncés ils ont annoncé leur message comme étant la vraie parole de Dieu la parole qui durera pour toujours ainsi tous ces messages venaient de Dieu et soufflaient du pur esprit de sa volonté et portaient le cachet de son autorité ils sont établis pour toujours c'est pourquoi Jésus a dit mais le Consolateur l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et il vous rappelera tout ce que je vous ai dit Jean chapitre 16 verset 13 à 14 Jésus ajoute pour dire quand le Consolateur sera venu esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aurait entendu et il vous annoncera les choses à venir il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera par conséquent tous ces messages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament viennent tous deux de Dieu ainsi nous clôturons ce thème ce que nous croyons et ce que nous défendons définir Dieu ainsi nous voulons prier pour dire nous te remercions Père Glorieux et Merveilleux pour ces profondes révélations de ta parole merci d'avoir conservé ta parole intacte à travers les différentes époques pour que nous puissions y avoir encore accès aujourd'hui et que nous puissions croire en toi et être sauvés car la foi vient en écoutant ta parole nous prions donc à ma Père afin que tu aides ton église sur terre à continuer à enseigner ta parole sur toute la terre de telle manière que chaque être humain puisse connaître et comprendre quelle est la vraie religion à tes yeux et que cette vraie religion soit pratiquée par tout être humain par conséquent que chaque être humain soit renouvelé dans une nouveauté de vie en acceptant Jésus Christ comme son souverain et Seigneur personnel s'étant ainsi sincèrement répandit de tous ses péchés afin que chaque être humain soit personnellement en contact avec toi notre véritable Père fait donc en sorte que chaque être humain te reconnaisse dans tout ce qu'il fait de telle manière que nous t'invitons dans tout ce qui concerne notre vie quotidienne au nom de Jésus Christ par conséquent fais en sorte que ta vie à ma paix soit reflétée chaque jour dans notre âme de telle manière que ta vie se manifeste en nous dans une morale pure et concrète au nom de Jésus Christ nous te remercions Père Céleste Dieu Tout Puissant Yahweh Merci car tu l'as fait au nom de Jésus Christ Puisses-tu recevoir toute la louange et toute l'adoration pour toujours et à jamais au nom de Jésus Christ Amen